Mes chers amis, suite à la demande générale, et donc chose promis, chose due, nous allons voir ensemble comment tenter de reproduire le son du géant guitariste qu'est Mr. David Guayemour dans Logic. C'est parti, roulez jeunesse ! Alors, en théorie nous sommes tout bons, vous avez Logic qui vient d'apparaître sur votre écran chez vous à la maison, et j'ai donc chargé une instance du plugin Ample Guitar TC, TC pour Télécaster, je le rappelle au passage, et nous allons partir du preset Bypass FX pour n'avoir aucune espèce d'atténuation ni compression, et encore moins d'effets déjà en place du type simulation d'ampli, chorus, delay, reverb, etc. Là nous partons sur un moment un son clean. La chose va se passer de la manière suivante, ça va se passer un petit peu comme une recette de gâteau, je vais vous donner mes ingrédients à moi, ma manière de les faire intervenir dans la recette, pour arriver à ce résultat. Ce n'est pas une théorie universelle, c'est ma manière à moi de faire pour arriver à ce son qui se veut imiter celui de David Guayemour. Parce que pour continuer dans cette comparaison avec un gâteau, on a d'un côté les ingrédients, mais aussi la manière de les utiliser. Ce qui veut dire que si on a les bons ingrédients, mais qu'on ne les fait pas intervenir au bon moment, il se peut qu'à la sortie le son ne soit pas ce à quoi on voudrait s'attendre. Je précise que j'ai volontairement coupé VoiceOver, donc ma revue d'écran ou synthèse vocale, afin de ne pas interférer avec ce que je dis, parce que je m'aperçois des fois quand je monte mes propres tutos, que c'est un peu gonflant. Moi je vous parle, je vous explique quelque chose, et puis en même temps on a VoiceOver qui blablabla, donc c'est pas génial. Mais pour les personnes déficientes visuelles qui suivent ce tuto, je vais essayer de tout expliquer oralement le plus possible. Première étape, analysons un petit peu le son de David Guayemour. Qu'est-ce qu'on entend dans le son de David Guayemour ? Déjà on peut entendre qu'à chaque fois qu'il fait un solo, il est la plus grosse partie du temps, pour ne pas dire exclusivement, en micro grave sur sa guitare. C'est un élément très important. Ensuite il y a la compression. Son son est toujours compressé, et presque toujours de la même manière en plus. Alors allons-y, je me rends dans ma table de mixage, dans Logic. Voilà, je me mets sur ma piste Bypass FX. Audio Plug-in, donc je vais ajouter une compression. Pour ce faire, je vais aller dans les pédaliers proposés, dans Empane Pédale. Voilà. Je choisis le sous-menu Stand Box. Je fais jusqu'à Dynamics. Et je prends Squatch Compressor, en stéréo, naturellement. Alors je vais prendre un preset de base, je ne vais pas me m'amuser à faire de la programmation. Et je vais choisir, dans la base X Squatch, je vais prendre Fat Squatch. Voilà. Ensuite, donc déjà, on peut entendre que... Voilà, on a un son qui est compressé, et ça commence déjà à ressembler à... Ok. Ensuite, je vais ajouter naturellement une simulation d'ampli. Donc je retourne dans Amp & Pedal sous-menu. Je choisis AMP Designer, que je prends en stéréo. Alors, pareil, je vais prendre un preset. Je vais aller dans... Dans Crunch. Je vais prendre le premier. Et hop. L'idée, c'est vraiment comme une recette de gâteau que je connais par cœur. J'aligne les éléments, tac, 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 et on y va. Je ne réfléchis pas, je n'essaie pas de faire différemment. Je fais comme j'ai l'habitude de faire et comme ce que vous m'avez demandé. Alors, on écoute notre son, du coup. On s'en approche à chaque étape de plus en plus. Étape suivante, qu'est-ce qui caractérise aussi le son Guilmour ? C'est le chorus. Il y a souvent un chorus sur ses solos. Donc, juste après ma simulation d'ampli, je vais ajouter un chorus. Pour ce faire, je clique sur le bouton, le menu déroulant, et je vais dans Modulation, Chorus, que je prends toujours en stéréo. Et là, pareil, je choisis un preset. Je crois même qu'il y en a un avec guitare dedans. Guitar Summer. Voilà. Ah ah ! Ensuite, de quoi avons-nous besoin ? D'un delay, bien sûr. Donc, je retourne dans ma piste Bipass FX. Et juste après le chorus, je vais donc insérer un delay. Donc, je vais dans le sous-menu delay. Je vais prendre le stéréo delay. 1,4 notes de TED. Parfait. Alors, par contre, je vais un petit peu l'éditer celui-ci, parce que sinon, le mix est trop fort. Vous voyez, il est à 30%. Donc, je vais le mettre à 11%. Je fais la même chose à droite. Voilà. Et je vais rallonger le feedback qui est à 22% côté gauche. Je vais le monter à 42%. Droite 23%, 43%. Voilà. Ce qui nous donne... Ok. Et puisqu'on parlait de gâteau tout à l'heure, je vais ajouter la cerise sur le gâteau pour amener le côté gourmand et croquant qui ne va être autre qu'une petite reverb. Alors, je retourne dans ma piste Bypass FX et à la fin de ma chaîne d'effets, je vais ajouter donc... Je vais dans Reverb et je prends la chroma de Logic qui est magnifique. Et je vais choisir un preset. Voilà, Generic St. Paul, c'est pas mal ça. Je vais un peu baisser le mix puisqu'il est à 30%. On va se mettre à 13%. Voilà. Et si je retourne dans ma zone de piste, du coup, j'ai une jolie tranche de console que je pourrais directement enregistrer en tant que pré-réglage pour avoir mon son David Guilmour tout prêt. Et donc, son dont je vous propose d'en écouter le résultat final. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, bien entendu, nous venons de voir le son très typique par rapport au morceau Shine On You Crazy Diamond, mais on aurait très bien pu voir pour le solo de The Wall, par exemple, qui, lui, va garder presque le même son, sauf qu'on va juste muter le chorus. Donc, je retourne dans la table de mixage de Logic, je me mets sur ma piste Bypass FX, et je mute le chorus. Voilà, tout bêtement, je retourne dans ma zone de piste, voilà, et écoutons ensemble ce que ça donne. ... ... ... ... Mes chers amis, Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo une fois encore. Dans celle-ci, nous avons vu comment tenter de se rapprocher au plus possible du son de David Guilmour dans Logic Pro. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se rapprocher au plus possible du jeu de David Guilmour au clavier. J'essaierai de vous montrer le plus lentement possible quelques petits doigtés qui donnent cette espèce d'illusion de ressemblance à ce génie qu'est David Guilmour. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir. ... ... ...